On a commencé dimanche passé une série qu'on va poursuivre durant les prochaines semaines et dimanche prochain encore. Nous avons un Dieu extraordinaire et nous voulons parler de l'extraordinaire. Vous savez, l'église, ça doit être extraordinaire. Si l'église c'est plate, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne église. Une église, c'est quelque chose d'extraordinaire. La communion avec Dieu, la vie avec Dieu. Quand quelqu'un dit, moi je suis chrétien, puis l'autre dit, ah pauvre toi, il y a un problème. Être chrétien, au contraire, ça doit donner envie. C'est quelqu'un qui a du sel, c'est quelqu'un qui a de la saveur, c'est quelqu'un qui a de la joie. Parce qu'on croit dans un Dieu extraordinaire qui fait des grandes choses. On va parler de différentes vies, enfin de la vie, de manière générale, c'est peut-être un peu large. Et premier point ce matin, une vie ordinaire. C'est quoi la vie ordinaire ? C'est quoi la vie, parce qu'il y a extra-ordinaire, mais vous comprenez que dans extra-ordinaire, il y a un extra. Il y a ce qui est ordinaire, vous rajoutez un extra et ça fait extra-ordinaire. Est-ce que vous avez l'extra ou vous êtes juste dans la formule sans extra ? Si vous êtes dans la formule sans extra, vous êtes dans l'ordinaire. Une vie ordinaire, c'est quoi une vie ordinaire ? Le psalmiste nous dit dans le psaume 90, et je lis dans la Bible en français courant, verset 5, « Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme le sommeil du matin, comme l'herbe qui pousse. » La vie, c'est comme le rêve du matin, le sommeil du matin, le songe du matin, dépendamment des traductions. Et puis, c'est comme l'herbe qui pousse, le matin elle fleurit, elle grandit, le soir elle se fâne, elle sèche. Bon, c'est ça la vie. Tu nais, tu pousses, tu le rendis, tu vieillis, tu fânes, tu sèches, tu meurs. Voilà. C'est ça la vie. Et même Salomon, dans sa sagesse, va dire que c'est vanité des vanités, tout est vanité. Et la vie, en tant que telle, c'est plate, c'est ordinaire quand il n'y a pas Dieu. C'est quelqu'un qui va travailler fort pour payer ses impôts, qui va se donner de la peine, qui va être frustré bien souvent, contrarié, fâché, avoir des temps de joie, des temps de bonheur aussi, mais qui, à la fin, se dit « Bon, maintenant c'est fini, et après, il y a quoi ? » Après, il y a quoi ? S'il n'y a pas d'espoir concernant l'éternité, c'est bien ordinaire. Mais nous voulons vous proposer et parler ce matin d'une vie extraordinaire. Mais on continue, Job, chapitre 14, verset 1er. « L'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Peut-être que Job était un peu dépressif quand il a dit ça, mais néanmoins, il dit « La vie, c'est court et c'est beaucoup de trouble. » C'est ce qu'il dit, quelque part. « C'est une vie qui est courte et sans cesse agitée. » Verset 2. « Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Job a conscience que la vie, ce n'est pas grand-chose. Et qui, ce matin, peut dire « Moi, ma vie, je l'ai en main. » Qui peut me garantir qu'en 2018, il sera là ? Vous savez, quand on est en Afrique et que, quand je suis à l'église, en Afrique, au Togo, puis au Congo, il y avait ça aussi, ça arrive souvent qu'il y ait des actions de grâce et que quand quelqu'un fête son anniversaire, il rend publiquement grâce à Dieu en disant « Je veux rendre grâce à Dieu parce que je suis toujours là et j'ai pu fêter mes 50 ans cette année. » On va dire « Oui, il n'y a rien là. » Ce n'est pas si évident. Qui vous garantit que vous serez là l'année prochaine ? La vie, ça passe vite. La vie, c'est court. La vie, c'est comme cette plante qui pousse le matin et qui est coupée le soir. L'apôtre Paul dit aux Romains, je rentre un peu plus dans le sens éternel, Romains, chapitre 3, verset 9, il dit « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents nullement ? » Je ne parle pas de ce qu'il y a avant, on n'a pas le temps. « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » L'apôtre Paul dit « On est tous pareil, il y a un problème, c'est le péché. » Selon qu'il est écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Verset 11, « Nul n'est intelligent. » Est-ce que vous êtes d'accord avec l'apôtre Paul ? Il dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et l'apôtre Paul dit « C'est ça la vie ordinaire, c'est ça la vie naturelle, c'est quelqu'un qui vit sa vie sans Dieu, c'est quelqu'un qui est sous la condamnation du péché, c'est quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence de l'éternité, ou peut-être qu'il sait faire des mathématiques, peut-être qu'il a un bon QI, peut-être qu'il est capable de résoudre des choses complexes, mais le commencement de la sagesse, dit Salomon, c'est la crainte de Dieu. Dans Romains 3, l'apôtre Paul continue, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la vie ordinaire. C'est le schéma pour tous. L'apôtre Paul dit « Tous ont péché, ça concerne tout le monde et vous faites partie du tous. » Vous faites partie du tous, du « Tous ont péché et la conséquence sont privés de la gloire de Dieu. » Ou en d'autres termes, l'apôtre Paul dit dans la même épître « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ça, c'est la vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a une mort, une condamnation à cause du péché qui est sur l'humanité. Mais si l'apôtre Paul dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », il dit au verset 24 « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Alors, dans ce premier point, je suis en train de vous dire, la vie ordinaire, c'est une vie sans Dieu et c'est une vie qui finit mal, qui finit avec une condamnation, avec le fait d'être, je reprends les paroles de l'apôtre Paul, d'être privé de la gloire de Dieu. Mais, il peut y avoir autre chose. On peut rajouter un extra à cette vie ordinaire et j'arrive au deuxième point parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Deuxième point, une vie extraordinaire. Est-ce que vous avez cette vie extraordinaire ? Dans quelle catégorie de personnes faites-vous partie ce matin ? Est-ce que votre vie est ordinaire ou est-ce que votre vie est extraordinaire ? Est-ce que votre vie est fade et plate et n'a pas de relief ? Ou est-ce que votre vie, c'est waouh, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence et la communion avec Dieu ? Regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 1er. L'apôtre Paul résume ainsi la vie des Éphésiens. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Ça, c'était autrefois. Vous étiez, c'est du passé. Vous étiez, c'était dans l'ordinaire, dans le naturel de la vie. Vous étiez morts à cause de vos offenses, à cause de vos péchés. Verset 2. « Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ». Ça, c'est au temps de l'apôtre Paul, mais laissez-moi vous dire que c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de votre offense. Vous étiez autrefois dans le rythme du monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce qu'il y a des gens rebelles en 2017 ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, vous savez, dans le courant, et qui se laissent manipuler par le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air ? Vous savez, on est dans un monde qui va mal, et qui va de plus en plus mal. Mais c'est différent quand Dieu est avec nous. Parce qu'il dit au verset 3, « Nous étions tous aussi, nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » L'apôtre Paul, il dit, « On était tous dans le même panier, on était tous pareil, on était conduits par nos pensées, nos pulsions, nos convoitises. » Écoutez bien le mot ici, et j'insiste là-dessus, « Nous étions par nature. » Si je paraphrase, ça veut dire « Nous étions naturellement, naturellement, par nature, nous étions des enfants de colère comme les autres. » Mais le verset 4, il y a un pivot qui est là, il est dit, « Mais Dieu, il y a un mais, et gloire à Dieu pour ce mais. » Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est extraordinaire, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts dans nos offenses, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous avez vu ici la différence, l'apôtre Paul commence en disant, « Vous étiez morts, mais Dieu vous a rendus vivants. » Laissez-moi vous dire qu'entre un mort et un vivant, il y a une différence. Essayez de faire la fête avec un mort, et essayez d'avoir une conversation avec un mort, c'est plate, hein ? Il dit, « Vous étiez morts, mais Dieu vous a rendus vivants. » C'est ça la différence de vie. Soit ta vie, elle est morte, soit ta vie, elle est vivante. Et Dieu nous a rendus vivants. Est-ce que Dieu vous a rendus vivants ? Est-ce que votre vie, c'est la vie de Dieu ? Ou est-ce que vous êtes dans la mort ? L'apôtre Paul dit, « On était tous morts à cause du péché. On était privés de la gloire de Dieu. On était loin de cette communion avec Dieu. On avait une vie qui était une vie pour nous-mêmes, pour la convoitise, pour la satisfaction personnelle, une vie égoïste, une vie qui n'a pas d'éternité. Mais Dieu a tout changé dans notre vie. Il nous a rendus vivants. Il nous a rendus vivants. Je vais dans l'épître de Tite. Je lis dans la Bible en français courant. Et voilà ce que l'apôtre Paul écrit à Tite. Il dit, « Nous étions, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. » L'apôtre Paul dit, « On était comme ça. Ça, c'est notre passé. » Est-ce qu'il y en a qui disent, « Ça ressemble un peu à ce que j'étais. » Non, vous étiez haïssables ? Oui ? Non, vous ne voulez pas confesser ce genre de choses. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a pas honte. L'apôtre Paul embarque là-dedans. Il disait, « Moi, j'en faisais partie. » L'apôtre Paul dit, « J'étais insensé, sans dessein. J'étais rebelle. J'étais dans l'erreur. J'étais esclave de toutes sortes de désirs et de plaisirs. » Combien des fois sont esclaves ? Esclaves de plaisir, de désirs. Il dit, « J'aimerais arrêter, mais je ne peux pas. » Que ce soit avec des substances illicites, que ce soit avec de la drogue, que ce soit légal ou pas, avec du pote, par exemple. Que ce soit avec telle ou telle affaire, que ce soit avec la boisson, que ce soit avec la pornographie. Nous étions esclaves. Il dit, « C'était au passé. » On était autrefois esclaves. On ne pouvait pas s'en sortir. Certains, des fois, sont même esclaves de la cigarette. On aimerait arrêter de fumer, mais on ne peut pas. Si tu ne peux pas, c'est que tu n'es pas libre. L'apôtre Paul dit, « On était esclaves. » Il dit, « On était méchants. » On était dans l'envie. On était détestables. Mais il y a un verset 4. Il dit, « Mais. » Et j'aime bien ce petit mot de 4 lettres, « Mais. » Mais, il y a un changement. L'apôtre Paul dit, « Autrefois, on était morts. Autrefois, on était méchants. Autrefois, on était esclaves. Mais Dieu a tout changé. Et notre vie, maintenant, n'est plus la même. Il nous a rendus vivants. Il nous a fait naître à une vie nouvelle à travers l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. » Et il continue au verset 6. « Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et notez bien que la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. Il dit, « Ce qui a changé ma vie, c'est que l'Esprit de Dieu habite en moi, que par le Saint-Esprit, il m'a fait naître à une vie nouvelle. » Être de nouveau. Devenir un être vivant, ça se passe par le souffle de Dieu. J'utilise le mot souffle exprès. Dans l'Ancien Testament, en hébreu c'est le roi, en grec c'est le pneuma. Comment Adam est devenu un être vivant ? Dans la Genèse, on nous parle de la création et on y dit que Dieu a fait une forme de glaise. Certains vont appeler Adam le glaiseux. Donc une forme de glaise, de boule. Et Dieu a soufflé. Et le souffle, c'est le roi. Dieu a soufflé sur Adam et Adam est devenu un être vivant. Et le souffle ici, c'est l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, Adam est devenu un être vivant. Et de la même manière pour nous aujourd'hui, et Jésus l'explique à Nicodème, et on y reviendra dans quelques instants, de la même manière pour nous aujourd'hui, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne la vie. Nous étions morts, mais quand il souffle sur nous sa vie par son Esprit, nous devenons vivants. Il, je relis ce que l'apôtre Paul dit, Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur vous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Je continue avec l'apôtre Paul, parce qu'il parle beaucoup de ce changement de vie, d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Éphésiens chapitre 5, verset 10, il dit, je lis dans la Bible en français courant, « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Est-ce que vous êtes capables de voir, de discerner, de comprendre ce que Dieu veut ? L'apôtre Paul dit, il faut, il faut faire un effort, efforcez-vous de comprendre. Et ce matin, c'est peut-être pour ça que certains sont en disant, je veux comprendre justement. Verset 11, « N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plus tôt ». Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose en cachette et qu'il a honte de ce qu'il fait, il y a un problème. Si tu n'es pas capable, comment dire, si tu fais les choses dans l'obscurité, c'est des choses qu'on doit dénoncer. Il dit, vis pas une double vie, en venant à l'église avec un beau sourire le dimanche et en ayant dans l'obscurité une vie cachée. Il dit, verset 12, « On a honte même de parler de ce que certains font en cachette ». Quand tout le monde est couché et quand ils descendent dans la salle familiale au sous-sol, qu'ils allument l'ordinateur, il y en a qui n'aimeraient pas que ça s'affiche là sur les trances qui regardent sur leur ordinateur. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Et l'apôtre Paul dit, « Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. » Vous savez, Dieu, les hommes ne savent pas, mais Dieu sait. Dieu connaît. Dieu connaît. Il dit au verset 14, « De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. » Et pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Et cette parole que Paul disait il y a si longtemps, j'arrondis à 2000 ans, aujourd'hui, enfin un peu moins de 2000 ans, aujourd'hui encore, devrait venir nous interpeller. L'apôtre Paul est en train de nous dire, à ceux qui sont sur Internet ou à la télévision, ou vous qui êtes là, l'apôtre Paul est en train de dire, « Réveille-toi ! » C'est-à-dire que ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui disent, « Réveillez-vous ! » C'est le même message. L'idée ici, c'est de dire, « Réveille-toi, arrête de dormir ! » Et comprenez qu'en grecque, le verbe « dormir », c'est le même qu'être mort. Un mort, c'est quelqu'un qui dort. Arrête de dormir. Vis pas une vie. Tu sais, c'est plate, quelqu'un qui dort. On ne peut pas faire grand-chose avec lui. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas faire d'activité. Et l'apôtre Paul dit, « Il ne faut pas que tu passes ta vie à dormir. » Il y a des choses à faire dans la vie. Il y a une vie trépidante, une vie extraordinaire. Mais réveille-toi, toi qui dort. Relève-toi d'entre les morts. Ne reste pas du côté des morts, mais passe du côté des vivants. Verset 15. « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. » L'apôtre Paul fait une mise en garde en disant, « C'est quoi ta manière de vivre ? » Si ta manière de vivre, c'est mourir, il y a un problème. Si ta manière de vivre, c'est dans l'ordinaire, c'est plate. Prends garde à ta manière de vivre. Vis une vie qui en vaut la peine. Une vie avec Dieu. Une vie dans l'extraordinaire, dans le miraculeux, dans le surnaturel. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Continue. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » L'apôtre Paul a dit ça il y a longtemps, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Verset 17. « Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ou de bière ne peut que vous mener au désordre. » Et notez bien que, quand l'apôtre Paul est en train de dire ici, « Fais attention à la manière dont tu vis. Fais attention à tes choix. Réveille-toi, ne sois pas du côté des morts. n'aie pas ta joie et ta confiance dans le vin ou dans tout sort de plaisir. » Regardez le « mais » que l'apôtre Paul donne. « Mais soyez remplis de l'Esprit. » On est dans verset 18. « Mais soyez remplis de l'Esprit. » C'est le contraste. D'un côté, il dit « Ne faites pas ces choses mauvaises, mais soyez remplis de l'Esprit. » C'est là ou là. Soit tu es là ici en train d'être dans des plaisirs coupables, soit tu es remplis de l'Esprit. Alors la question ce matin, c'est « Es-tu remplis du Saint-Esprit ? » L'apôtre Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » « Soyez pas déraisonnables. » « Comprends ce que le Seigneur veut. » « Il veut que tu sois remplis du Saint-Esprit. » Pas que tu aies un peu de l'Esprit, mais que tu sois remplis du Saint-Esprit. En tout cas, moi, c'est dans ma Bible. « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Même dans Acte, chapitre 6, verset 3, c'est un moment où il y a une tension dans l'Église parce qu'il y a une décision à faire avec le comité, puis la distribution des finances avec les veuves qui sont juives, celles qui sont grecques. Il dit « C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Vous voyez, l'Église du départ, l'Église primitive, l'Église des actes des apôtres, quand il s'agit de nommer des personnes pour gérer cette situation-là, il dit « On ne veut pas n'importe qui. » On veut des hommes de qui on rende un bon témoignage, des hommes fiables, des gens en qui on a confiance, il y a un bon témoignage, des gens qui ont plein de sagesse. C'est normal, il faut de la sagesse. Mais il dit aussi qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Et malheureusement, par les temps qui courent, on oublie cette portion. Et on aurait tendance à dire « Non, non, ça prend juste de la sagesse, ça prend juste un bon témoignage, ça prend juste quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui est rempli d'amour. » Mais dans les actes des apôtres, la toute première église avait mis comme critère principal « Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. » Ce n'était pas une option. Parce qu'ils ont conscience qu'être plein d'Esprit Saint fait la différence. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça fait une différence. Ne t'enivre pas de vin, c'est de la débauche, mais sois rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que ça déborde ? Et j'aimerais vous dire, et c'est ma loi à moi, c'est disons ma manière de l'exprimer, mais plus tu es rempli du Saint-Esprit, et plus ta vie est extraordinaire. Qu'il y a une relation de cause à effet entre l'extraordinaire et l'ordinaire. Il a trouvé ça où, lui ? C'est Jésus qui me l'a dit. C'est marqué, Jean. Regardez, troisièmement, une vie spirituelle. Et j'insiste volontairement sur ce mot. Une vie spirituelle. C'est un mot qu'on utilise assez souvent dans une église. On dit « Ah, lui, il est spirituel. » Vous avez entendu cette expression ? « Ah, le frère un tel, c'est quelqu'un de spirituel. » Ça veut dire quoi, spirituel ? Dans le mot spirituel, il y a esprit. Donc techniquement, d'une manière étymologique, quand on dit « c'est quelqu'un de spirituel », ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. On ne peut pas être spirituel sans esprit. Parce que le mot spirituel veut dire esprit. Est-ce que vous me suivez ? Quelqu'un qui est spirituel mais qui n'a pas l'esprit n'est pas si spirituel que ça. Alors, regardez ce que Jean dit à Nicodème. Ce que Jésus dit à Nicodème, et c'est Jean qui nous le rapporte. Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus dit à Nicodème « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus dit à Nicodème « Tu vois, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut deux choses. Naitre d'eau et d'esprit. » Et je n'ai pas le temps de développer là-dessus, alors j'arrive au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Jésus ici est en train de dire qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est charnel, et ce qui est spirituel. « Ce qui est né de la chair, c'est le monde naturel. Ce qui est né de l'esprit, c'est le surnaturel. Ce qui est né de la chair, c'est l'ordinaire. Ce qui est né de l'esprit, c'est l'extraordinaire. » Est-ce que tu as vécu cette nouvelle naissance qui ne se passe que par l'esprit ? C'est Jésus qui le dit. « Ce qui est né de l'esprit. Es-tu né de l'esprit ? » On ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas l'action de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui vient convaincre nos cœurs. C'est l'esprit de Dieu qui vient toucher nos cœurs. C'est l'esprit de Dieu qui vient susciter la foi dans nos cœurs pour que nous recevions la vie nouvelle et qu'on ne soit plus mort, mais qu'on naisse de nouveau à une vie spirituelle. Une vie spirituelle. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Il dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » Ça, c'est le côté naturel et charnel. Il dit « De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu si l'esprit de Dieu n'est pas en action. Ça passe par l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire « Moi, je suis spirituel sans l'esprit de Dieu. » Regardez, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'apôtre Paul dit « Si on connaît les choses de Dieu, si on peut vivre cette vie extraordinaire, si on a cette compréhension des choses de Dieu, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous les a révélées. C'est l'esprit de Dieu, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. » Verset 13. « Nous en parlons » et j'insiste sur le mot « parler » ici. « Nous en parlons » il y a une question de mots, de parler, de discours. « Nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'esprit. » Vous voyez toujours le contraste. D'un côté, il y a l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, la sagesse des hommes, la sagesse de Dieu. Et tout est autour de l'esprit puisqu'il est dit « Mais ceux qu'enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » C'est par un langage spirituel qu'on peut parler des choses de l'esprit. Ce n'est pas l'homme avec sa compréhension humaine qui peut parler des choses de Dieu. Ça prend l'esprit de Dieu. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre la Bible. Ça prend l'esprit de Dieu pour mettre notre foi en Dieu. Ça prend l'esprit de Dieu pour naître de nouveau. Regardez ce qu'il dit au verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. » Toujours le même contraste. Soit tu es du côté de l'homme naturel, soit tu es du côté de l'homme spirituel. Avec ou sans l'esprit. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et quand on dit « c'est spirituellement », c'est par l'esprit. C'est par l'esprit qui habite en nous et que Dieu nous amène à vivre ces choses. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Et vous avez noté le contraste. L'homme naturel d'un côté, l'homme spirituel de l'autre. Ta vie peut être ordinaire si tu es du côté de l'homme naturel. Ta vie peut être extraordinaire, surnaturelle, spirituelle, si tu es du côté de l'esprit. Si l'esprit de Dieu agit en toi. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ par l'esprit. Et au Corinthien, l'apôtre Paul va faire tout un développement concernant le Saint-Esprit. On connaît ça au chapitre 12 et au chapitre 14. J'arrive au chapitre 14. Il dit « recherchez l'amour ». Il vient de parler de l'amour au chapitre 13, un Corinthien, donc 14. « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel ». Et j'insiste sur le mot « spirituel » ici. « Aspirez au don de l'esprit ». Ça veut dire ça, « spirituel ». Aspirez à ce que l'Esprit de Dieu fasse en vous quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez ce zèle ? Est-ce que « aspirer » ici, c'est le verbe « zé et l'autre » qui a donné « zèle » en français. Est-ce que vous avez ce zèle, cette aspiration à des choses spirituelles ? À de l'extraordinaire qui vient d'en haut. Dieu veut vous donner une vie extraordinaire. Pas une vie plate et naturelle, mais une vie surnaturelle. Et l'extraordinaire est connecté avec l'esprit. Et il dit « aspire au don spirituel ». Mais surtout à celui de prophétie. « Aspire au don spirituel ». Est-ce que c'est votre aspiration ? C'est quand la dernière fois que tu as prié en disant « Seigneur, j'ai besoin de plus de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin de plus de spirituel dans ma vie. » Est-ce que vous avez déjà prié comme ça ? De dire « Seigneur, j'ai besoin de ces manifestations, de ces dons, j'ai besoin de ces traces, de ces charismes » pour reprendre le terme « grec » ici. « J'ai besoin de ces choses. » L'apôtre Paul dit « Tu dois aspirer à ça. Ça doit être ta priorité. » Il dit au verset 2 « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Et là, j'arrive dans une dimension très pentecôtiste, mais vous ne m'en voudrez pas. Je suis un pasteur pentecôtiste qui prêche dans une église pentecôtiste. C'est correct ? Est-ce qu'on peut dans une église de Pentecôte être pentecôtiste ? Oui ? On a le droit d'être pentecôtiste dans une église de Pentecôte ? Bon. L'apôtre Paul dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre ce matin. Parce que malheureusement, il y en a qui lisent un peu vite et qui croient que parler en langue, c'est proscri ou je ne sais pas. Mais là, l'apôtre Paul dit « Celui qui parle en langue parle à Dieu car personne ne le comprend. » C'est en esprit qu'il dit des mystères. Des mystères parce que personne ne le comprend. Notez bien qu'il parle à Dieu par l'esprit d'une manière surnaturelle. Et quand on parle en langue, et le jour de la Pentecôte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle pentecôtiste, le jour de la Pentecôte, eh bien, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et comment Jérusalem a su que l'Esprit de Dieu était descendu sur ces 120 à peu près dans cette chambre haute ? C'est pas seulement parce qu'ils ont vu des langues de feu descendre sur eux, mais parce qu'ils les ont entendues parler dans d'autres langues, ce qu'on a appelé techniquement la glossolalie, parler dans d'autres langues. « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » D'un côté, tu parles à Dieu, de l'autre côté, tu parles aux hommes. Et on comprend que dans les choses spirituelles, c'est très ordonné. Il n'y a pas de désordre avec Dieu. Et il y a ce qui s'adresse à Dieu et il y a ce qui s'adresse aux hommes. Verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Et gloire à Dieu pour l'édification de l'Église, pour ses paroles qui viennent encourager l'Église, pour les exhortations, les enseignements, les paroles prophétiques qui viennent fortifier l'Église. Mais maintenant, est-ce que tu as cette dimension d'un parler en langue qui édifie toi-même ? Moi, c'est ce que je lis dans ma Bible. L'apôtre Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et je peux vous dire par expérience, parce que je suis vraiment pentecôtiste. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 13 ans, et je parlais en langue. Et je peux vous dire que quand on parle en langue, « Waouh ! » C'est comme, vous savez, je m'adresse aux gars ici, mais peut-être que les dames comprennent aussi. Quand vous avez un moteur turbo, et puis que vous appuyez un peu sur le gaz, puis quand le turbo se met en route, il y a quelques années, on avait acheté une Ford turbo diesel, et puis quand le turbo part, tu as l'impression que tu as un deuxième moteur qui a embarqué quelque part. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Quand tu parles en langue, tu dis « Mais il y a des choses peut-être que je ne comprends pas, mais waouh ! » Il y a de la puissance. Et tu parles à Dieu. Et l'apôtre Paul dit « Il s'édifie lui-même. » Ça fait du bien. Ça édifie, ça construit, ça exhorte, ça encourage, ça nourrit. Si tu ne connais pas ça, tu es faible. Tu manques d'édification. Tu manques de... Tu passes à côté de quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Mais tu pourrais avoir plus. Et j'aimerais donner soif ce matin à certains de dire « Mais je veux vivre ça. Je veux connaître ça. L'apôtre Paul le dit. » Vous vérifierez, si vous ne me croyez pas, lisez votre Bible. On est dans 1 Corinthien, chapitre 14, verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ça lui fait du bien. Ça le construit. Et même, il dit au verset 5, l'apôtre Paul, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Vous comprenez ça ? L'apôtre Paul ne dit pas « Oh, écoutez, il y en a qui vont parler en langue, il y en a qui ne vont pas parler en langue. » Ce n'est pas pour tous. Non, non. L'apôtre Paul dit « Moi, ce que je veux pour vous. » Parce que je vous aime. Parce que c'est l'église qu'il est en train de construire. C'est une église où il a mis son cœur et il est en train de leur écrire pour les bénir. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Moi, ce que je veux, c'est que vous parliez tous en langue. » Il ne dit pas « C'est une option. » Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce qu'il vient de dire juste au verset d'avant « Quand tu parles en langue, ça t'édifie. » « Quand tu parles en langue, tu es dans une dimension spirituelle qui est surnaturelle, extraordinaire. » Et il dit « Je veux ça pour vous tous. » Mais il dit « Mais encore plus que vous prophétisiez. » Il dit « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'église. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, il dit « Sois pas égoïste. » Et je sais que des fois, dans certaines églises de Pentecôte, il peut y avoir une confusion. Ce n'est pas le parler en langue qu'il faut chercher. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit « Quand tu parles en langue, ça te fait du bien. » Mais il ne faut pas que tu restes là. Il faut que tu fasses du bien aux autres. La prophétie édifie les autres. Le parler en langue, tu édifies toi-même. Mais pour édifier les autres, il faut que tu sois édifié toi-même. Comment est-ce que tu vas pouvoir édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié ? Comment est-ce que tu vas pouvoir encourager les autres si toi-même tu n'es pas encouragé ? Comment est-ce que tu vas pouvoir amener le feu dans la vie des autres si en toi, il n'y a pas ce feu ? Alors, l'apôtre Paul dit « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Et là, ça amène comme une deuxième option. Vous savez, on avait A, puis maintenant on a A' et B'. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'apôtre Paul dit « Quand on parle en langue, c'est juste pour toi. » Il dit « À moins que. » Ça peut arriver. S'il y a une interprétation, si c'est traduit, ça vient édifier les autres. Ce matin, on a eu une prière en, je ne sais pas, c'est Kirundi ou Swahili ? En Swahili. Et on va dire « Bon, certains vont dire qu'on n'a pas compris grand-chose. » On a compris quelques mots de temps en temps, mais il y en a qui ont compris. Parce qu'on a dans l'auditoire des gens qui comprennent bien le Swahili, et c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Et l'apôtre Paul dit la même chose. Il dit « Quand tu parles en langue, et que personne ne comprend, si c'est pour Dieu, si les autres ne comprennent pas ce que tu dis à Dieu, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour eux. C'est à Dieu que tu parles. Ce n'est pas grave si ton voisin ne comprend pas ce que tu dis à Dieu, tu ne lui parles pas. Tu parles à Dieu. Mais s'il y a un message, s'il y a quelque chose à dire à ton voisin, il faut que ce soit interprété, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Verset 6. « Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je vous parlais par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ? » L'apôtre Paul est en train de dire « Il faut de l'ordre. » Et c'est important et on va y revenir. Je continue un peu plus loin dans le même chapitre. Il dit « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est la priorité, les autres, l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter pour que les autres comprennent. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » L'apôtre Paul dit « Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. » Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Il dit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi. » Il dit « Je ne prierai pas par l'esprit, parce que personne ne le comprend. » Il dit « Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec mon intelligence. » Et malheureusement, des fois, on a tout un discours pour faire taire la première partie. Non, non, l'apôtre Paul dit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. » C'est-à-dire quelque chose qu'on est capable de comprendre. « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » « Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. » Il ne faut pas parler en langue si les autres ne comprennent pas. Regardez verset 17. « Tu rends, il est vrai, d'excellente action de grâce. » L'apôtre Paul dit « Non, ce que tu dis, c'est bon. » « C'est excellent. » « C'est extraordinaire. » « Mais l'autre n'est pas édifié. » « Il est cohérent avec lui-même, l'apôtre Paul. » « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » « Il n'édifie pas l'autre. » « Ce qui va édifier l'autre, c'est la prophétie. » Et il dit au verset 19. « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. » « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, et pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Et on oublie souvent le verset 20. Parce qu'il faut malheureusement admettre que des fois, il y a bien des discours qui sont plus de l'ordre de la méchanceté, de la sévérité. Et l'apôtre Paul dit, « Sois pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez comme un enfant. Et pour le jugement, soyez comme des hommes faits. » « Je comprends bien ce que je suis en train de dire. » Et l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Je continue. Verset 37, dans le même chapitre, l'apôtre Paul dit, puis je vais résumer un peu ça. « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel. » « Si quelqu'un croit être dirigé par l'esprit, c'est ça spirituel. » « Qu'il reconnaisse que ce que je vous escris, que ce que je vous écris, est un commandement du Seigneur. » « Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Et regardez ce qu'il dit au verset 39. « Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. » Et je dois vous avouer que quand j'ai lu ce passage-là, quand je lis ma Bible régulièrement, et puis qu'en étudiant, là, je suis tombé sur ce passage, ça fait « ouch ». Parce que j'ai l'impression que dans certaines églises, et peut-être dans la note aussi, à un moment donné, on a désobéi à cette parole. Je sais que certains prennent un verset et en font tout un plat. Il y en a qui sont capables de prendre un verset dans l'écriture et venir faire une révolution avec un seul verset. Moi, je ne fais pas ça. Je ne veux pas faire ça. Mais si je devais le faire ici, vous me suivez, je fais un jeu de rôle ici, je prendrais ce verset en disant « Tous ceux qui empêchent de parler en langue, ce n'est pas biblique. » parce que la Bible dit « N'empêchez pas de parler en langue. » Est-ce que vous me suivez ? Quelqu'un va dire « Non, non, mais ce n'est pas biblique de parler en langue dans l'Église. » L'apôtre Paul dit « N'empêche pas de parler en langue. » C'est un petit peu comme... Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont plus émotifs que d'autres. Vous avez noté ça ? Il y a des gens qui vont pleurer plus facilement que d'autres. Et il y a des gens, quand il y a la présence de Dieu, ils vont pleurer. Bon, si quelqu'un là, lors d'une réunion, commence à pleurer, hurler... À un moment donné, je fais beaucoup de ministères avec les gitans dans le sud de la France. C'est très émotif. Et puis ça peut hurler et tout. On va dire « Non, non, là, ça manque d'ordre et de bienséance. » Mais si quelqu'un est assis à côté de vous, et puis dans un temps de prière, est en train de pleurer, ça ne fait pas de bruit, mais il est en train de vivre quelque chose. Tu ne vas pas dire « Hé, on ne pleure pas ici. » Ça manque d'ordre. Vous comprenez qu'il y a le côté personnel et le côté collectif. Ce que je veux dire par là, si dans un temps de prière, il y a quelqu'un à côté de vous qui parle en langue et qui parle en langue d'une manière privée. Il va dire « Oui, mais je l'entends parler en langue. » Ben oui, comme de la même manière que tu peux entendre quelqu'un prier, tu ne vas pas dire « Hé, je n'entends rien de ce que tu dis, parle plus fort. » Non, il est en train de prier entre lui et Dieu. Et si quelqu'un est en train de parler en langue comme ça, on est ici dans la sphère privée. Maintenant, si quelqu'un parle en langue à très haute voix et prend le contrôle de la réunion, il y a un problème d'ordre et de désordre. Et l'apôtre Paul dit « S'il y a un parler en langue qui s'adresse à toute l'Église, il faut qu'il soit interprété. » Il ne faut pas qu'il y ait ce problème d'ordre. Mais le problème, c'est que des fois, on a voulu être plus catholique que le pape et certains disent « Le parler en langue est interdit à l'Église. » L'apôtre Paul dit « N'empêche pas le parler en langue. » Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à retrouver peut-être une dimension de l'esprit si vous l'avez perdue. Et si vous n'avez jamais expérimenté ces choses, l'apôtre Paul dit « Il faut que tu aies soif de ça. » « Il faut que tu aspires à ça. » « Il faut que tu recherches ces choses. » « N'empêche pas de parler en langue. » « Que tout se fasse avec cornes et bien séances. » J'arrive à la conclusion et les musiciens peuvent s'approcher. La conclusion, j'arrive au jour de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on dit souvent, c'est le début de l'Église. Acte chapitre 2, verset 37. Pierre vient de prêcher son tout premier discours, sa toute première prédication dans la ville de Jérusalem. Et il est dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Ceux qui ont entendu la prédication de Pierre, ça les a touchés, ça les a marqués. Le cœur a été touché au plus profond. Et ils disent aux apôtres « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » Et Pierre leur dit « Repentez-vous. » C'est la première chose à faire. Repends-toi, que ta vie change, que tu ne sois plus dans cette ancienne mentalité. Mais il faut maintenant que tu fasses la paix avec Dieu. Que chacun de vous soit baptisé. Et le baptême, c'est important. C'est un engagement. C'est de dire « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus à cause du pardon de vos péchés. » Et notez bien ce que Pierre dit juste dans la foulée « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il dit « Le Saint-Esprit fait partie de l'aventure. » « Prends pas juste la première partie, prends le tout. » Le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit fait partie de la vie extraordinaire que Dieu veut donner. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il insiste en disant au verset 39 « Car la promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, même jusqu'à Drummondville, quand on est à Jérusalem, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous avez vu la relation de cause à effet ? Quand on vit dans l'extraordinaire, quand on laisse l'Esprit de Dieu nous animer, quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels, des manifestations de l'Esprit, dans la liste des manifestations de l'Esprit, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des prodiges. Et c'est ce qui se passe à Jérusalem. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres parce qu'ils sont dans une dimension surnaturelle extraordinaire. Et je crois aux miracles. Et je crois aux prodiges. On a entendu un témoignage ce matin et il y en aura d'autres. Et je crois que Dieu n'a pas fini d'agir au milieu de nous, qu'il y a de grandes choses pour nous. Mais il y a un rapport, une relation entre notre spiritualité, la communion de l'Esprit, et la manifestation de l'Esprit. Il y en a qui veulent voir l'Esprit de Dieu se manifester avec puissance, au travers de prodiges et de miracles, mais ne vivent pas la vie de l'Esprit. Ce matin, qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit. J'ai besoin de plus de ton Esprit. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'avez pas. Je suis en train de dire qu'il y a de la place pour plus. Je veux être rempli de ton Esprit. Je veux avoir cette dimension peut-être d'un parler en langue qui m'édifie, qui me fait du bien, qui me construit. Il s'édifie soi-même. Que personne n'empêche de parler en langue, mais qu'on puisse vivre ces choses d'une manière simple, naturelle, ordonnée, avec bien séance. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais l'ordre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vie. Il y en a qui pensent que l'ordre, c'est la mort. On peut être vivant et ordonné. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit. On prie ensemble. Sommes dans ta présence ce matin, Seigneur, et nous disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous étions dans le naturel et tu nous as amenés dans le spirituel. Nous étions morts et tu nous as rendus vivants. Tu nous as donné ton Esprit. Tu nous as remplis de ton Esprit. Je prie, Seigneur, ce matin, pour celui qui te connaît peu ou qui ne te connaît pas, que ton Esprit puisse amener la vie en lui. Je te prie, Seigneur, pour celui qui a besoin de plus de toi, je te prie de le remplir de ton Esprit. Pour celui qui dit, mais moi, j'aspire au don spirituel. Moi, j'aimerais cette prophétie qui édifie les autres, mais j'aimerais aussi se parler en langue qui m'édifie moi-même. Seigneur, je prie de venir remplir de ton Esprit et que chacun puisse vivre de cette vie surnaturelle, s'édifier, fortifier et être dans cet extraordinaire de Dieu. Merci parce que tu nous as fait la promesse. Tu nous as dit, demandez, vous recevrez. Alors ce matin, en toute simplicité, nous demandons et nous voulons recevoir de toi. Amen. Est-ce qu'on peut juste conclure en se levant à nos places et au travers de ce dernier chant dire, Seigneur, c'est une prière que je fais monter vers toi. Sous-titrage ST' 501